Alors, séquence offensive pour le Carcajou de la Belle-Échaleur à sa ligne de 30. On devrait essayer de gagner un peu de terrain et du moins se rapprocher de la zone payante en territoire de Gaspé. C'est pas facile. C'est parti. Séquence offensive pour le Carcajou de la Belle-Échaleur. On remet au 77. On a souvent des bons blocs du côté du Carcajou. Les jeux se dessinent bizarrement. Les blocs ne se font pas. Les joueurs réussissent à passer à côté des bloqueurs. Je sais pas si c'est une question de rapidité du côté des Carcajou. Souvent, on a bien positionné pour le bloc, mais le joueur du Griffon passe à côté comme une flèche. Oui, chose certaine. On a la difficulté avec le jeu au sol du côté des Carcajou. La défensive de Gaspé est très présente. On interrompt les courses. On vient l'arrêter. Ben Leblanc. Aucun gain de terrain sur ce jeu-là. Ce sera deuxième et peut-être 10-12 à faire. Formation bizarre. Trois bloqueurs devant le porteur de ballon. On avait quatre joueurs au champ arrière. Pas de receveur de passe du côté du Carcajou. Cette fois, Ben Leblanc réussit tout juste à dépasser la ligne de mêlée. Donc, sans plus peut-être une verge de gain en ce qui concerne cette séquence offensive du Carcajou. On s'entête à courir de la part des deux équipes. Ça fonctionne quand même bien jusqu'à maintenant pour le Griffon. Côté des Carcajou, aucun gain. La défensive du Griffon s'ajuste vraiment bien. Si on regarde en milieu de terrain, chaque fois, on a trois ou quatre joueurs qui blitzent. Peut-être qu'une passe pourrait changer la donnée du côté des Carcajou. Encore une fois, quatre joueurs au champ arrière. Une chose est sûre. Au moins, Simon Bujeau bénéficie quand même d'une bonne protection de la part de sa ligne offensive qui lui donne le temps de faire ses jeux, mais c'est ensuite que ça se garde. Encore là, gain peut-être de deux ou trois verges maximum à part du Carcajou sur cette séquence offensive. Ce sera un quatrième essai, Yannick. On dégagera fort probablement parce qu'on est quand même dans notre zone offensive. Même si il nous reste cinq verges à franchir, personnellement, je pense qu'on devrait y aller pour le dégagement. Je croirais aussi, mais coach David a été très agressif lors de la dernière partie. Il nous a joué des petits tours à quelques fois. On a encore quatre joueurs arrière. Pas de receveur de passes. On va peut-être essayer d'y aller pour le cinq verges. Ça va obliter, mon ami. On tente la fausse filière du corps, mais ça sera insuffisant. La ligne défensive du Griffon l'attendait de pied ferme. Aucun gain pour le Carcajou sur ce quatrième jeu. Les Griffons reprendront le ballon à la ligne de 30 du Carcajou de la Belle-Échaleur. Le Griffon est solide au centre avec Nico Jonca. C'est très difficile de percer ce centre de la ligne défensive du Griffon. Ce qui pourrait peut-être les aider dans l'éventualité où les Griffons se retrouvent en demi-finale face à Rimouski. C'est cette ligne défensive qui est un véritable mur, un rempart, un roc. Alors, ça sera peut-être utile si jamais on se retrouve en demi-finale face au sélect de Rimouski, qui, eux, ont une excellente ligne offensive. Première séquence offensive des Griffons du Grand-Gaspé, avec 2 minutes 24 à faire à ce premier quart. C'est déjà 14-0. On remet à B7. Oh, B7 est pourchassé. Dérobate du corps. Par Dave Johnson-Ouellon. Quand même une passe réussie. En ce qui concerne les Griffons du Grand-Gaspé, passe à effectuer au numéro 70, Jean-Michel Plourde. Très bonne passe du côté de Jean-Michel Plourde, son dépanneur, encore une fois, qui va chercher plusieurs verges sur ce jeu. Et un premier essai pour le Griffon. Oui, B7 était pourchassé par Dave Johnson-Ouellon. Réussi à s'en départir pour faire la passe à Plourde. Donc, beau premier gain. Ce sera premier et 10 pour le Griffon. Si on réussit le premier essai, on sera déjà à la ligne de 10. Il y a quelque chose que Thomas B7 est très, très, très efficace dans son jeu de passe. C'est qu'il ne panique pas avec le ballon. Il prend le temps de dérober. Il regarde bien ses dépanneurs. Bonne lecture de jeu de la part de B7 là-dessus. On reprend. On ira encore du côté des airs, semble-t-il. Oh, presque! Passe complétée, mais non. Ce sera incomplet. Bel ajustement de passe de Jean-Michel Plourde, mais une très, très bonne couverture de passe du Carcajou. Le numéro 38, par l'occurrence. On visait le 79, Francis Asselin-Coton, qui a presque réussi à compléter cette passe. Numéro 38 là-dessus, Jean-Philippe Bariot. Une bonne lecture pour mettre la main devant le ballon et empêcher le receveur de passe du Griffon de compléter cette passe. Alors, ce sera encore une fois deuxième et 10 pour les Griffons du Grand Gaspé. On remet le ballon à Thomas B7, qui vise encore une fois. On y va vraiment du côté des airs. Remis à Plourde, qui gagne peut-être un autre 4 à 5 verges supplémentaires. Je crois que le coach Bouvrette avait des surprises pour coach David du côté du Carcajou aujourd'hui. Il nous réservait quelques beaux jeux de passe. C'est ce qu'on voit jusqu'à maintenant dans ce match. Bien, c'est intelligent parce qu'on l'a vu, les premiers jeux de course tentés en début de partie, Benjamin. Un peu plus difficile. J'ai l'impression que la défensive du Carcajou s'est bien ajustée. Coach Bouvrette réplique avec des jeux aériens. Bonne stratégie. Et la courte passe a toujours été très efficace du côté du Griffon. Thomas B7 qui est très précis dans ses courtes passes. Alors, on reprendra. Premier début cette fois. On remet le ballon à B7, qui y rend encore une fois. Oh, attention! On a blitzé du côté du Carcajou. Passe incomplète, mais il y aura pénalité sur le jeu. Je crois qu'on a rudoyé le corps là-dessus, Yannick. Le blitz, c'est assez incroyable. Dommage pour le Carcajou, oui, parce qu'on avait réussi pour une fois à rejoindre le corps arrière. On était vraiment au champ arrière. La passe était bonne du côté de Thomas, qui n'a pas encore paniqué sur ce jeu. Très bonne maîtrise de lui-même. Cinq verges de pénalité. On reprendra. Premier jeu et début encore une fois. C'est peut-être une des premières fois vraiment qu'on réussit à presque atteindre Thomas de la part du Carcajou. Encore une fois, par sa bonne lecture, Thomas a réussi à tenter une passe pour Plourde, mais cette fois, elle a été incomplète. C'est une attaque difficile à jouer défensivement, le Griffon, car les passes sont souvent très rapides et très courtes. Même si on blitz, si on réussit à rejoindre le corps, on y arrive et la passe est déjà décochée. On a vu d'abord les entraîneurs du Carcajou qui mentionnent. Zach Meyer, qui est à la poste de corps. Une mauvaise remise, mais je crois qu'il réussit quand même à tomber dans la zone des buts. On entendait les entraîneurs des Carcajou crier à leurs joueurs de s'installer position zone de but, mais évidemment, les joueurs ont réagi à la dernière seconde. Ça a peut-être aidé à aller chercher cette verse supplémentaire pour Gaspé. Je pense que là-dessus, le coach Bouvrette a surpris la défensive adverse. Il a mis Zach Meyer au poste de corps et il est allé avec une cadence rapide. Il a mis le ballon en jeu rapidement. Ça a complètement mystifié la défensive adverse. Alors on en a 20-0, on tentera le converti pour faire 21. Avec 44 secondes à faire dans ce premier quart. Ce sera dans quelques secondes 21-0. Griffon, du Grand Gaspé, voilà, c'est réussi. Jusqu'à maintenant, Zach Meyer, grand héros offensif dans ce match, qui a mis le ballon dans la zone des buts les trois fois. Ce qui est intéressant aussi tout au long de la saison, Benjamin, c'est qu'on a vu des joueurs différents, c'est illustré, pour le Griffon de Gaspé. Quand ce n'était pas nécessairement Anthony Samuel, le match d'après, c'était François-Pierre Boulay, l'autre match, Thomas Bessette. Encore là, Zach Meyer. Donc on a vraiment des ressources du côté des Griffons. Et même par la passe, le coach Bouvrette nous mentionnait aussi que parfois un match, ça fonctionne bien avec Asseline Cotton. Et le match suivant, ça fonctionne bien avec Jean-Michel Plourde. Ce n'est jamais les mêmes joueurs qui s'affichent. Mais on réussit toujours à trouver la séquence offensive qui nous permet de mettre des points du côté du Griffon. Ce qui est un avantage, évidemment, pour l'équipe d'entraîneurs, ça leur donne plusieurs options. Donc, beauté de retour par Alain Dumaret. C'est parti. En hauteur, cette fois, il y aura pénalité sur le jeu, par contre. Superbe à beauté. Le retour. Oh! Est-ce qu'on a attrapé par le masque? Ah oui, tout à fait. C'était visible d'ici. Ce sera une pénalité coûteuse de Luca Desrosiers qui, sans le vouloir, a voulu plaquer le retourneur, mais sa main s'est accrochée dans son casque, je crois. On peut le dire comme ça, effectivement. On va défendre nos joueurs. Disons qu'on visait l'épaule, mais par un malencontreux hasard, ça s'est retrouvé sur le masque. Évidemment, il y a une pénalité qui s'en suit. Je crois que ça va être deux pénalités du côté de Griffon parce que la couverture de beauté avait parti rapidement. Il y a cinq verges de pénalités au Griffon du Grand Gaspé. Et l'autre pénalité a été refusée. 15 verges de pénalités de Griffon du Grand Gaspé. Effectivement, on préfère prendre la rudesse de 15 verges que le hors-jeu de cinq verges du côté du Carcajou. Ce qui est très logique. Oui, ce qui est très logique, oui. Alors, on reprendra pour la Belle-Échaleur à la ligne de 40 en leur territoire. Première séquence offensive. Il va falloir de voir ce que le quart arrière, Simon Bujeau, nous réserve comme premier jeu. Oh, on demande un temps d'arrêt du côté de la Belle-Échaleur. C'est un peu de confusion, Benjamin, sur le banc de la Belle-Échaleur. Un peu de confusion. Je pense que le banc de la Belle-Échaleur est très court et les joueurs commencent déjà à être fatigués en ce début de match. Il n'y avait pas de ligne offensive. Le quart arrière s'est retourné pour donner le jeu et s'est rendu compte qu'il n'a eu d'autre choix que de prendre un temps d'arrêt pour ne pas être puni sur ce jeu. On a déjà épuisé tous nos temps d'arrêt du côté de la Belle-Échaleur dans ce premier quart avec 32 secondes à faire. Beaucoup de confusion. L'entraîneur Bouvrette assume ses doubles fonctions en tant qu'entraîneur-chef et celui de la télévision vient donner des consignes à l'équipe technique ici. C'est très drôle. Un homme polyvalent qui sera coach Bouvrette. On reprend du côté du Carcajou. Séquence offensive. On remet le ballon au 99. Dylan Mercier. Gain de peut-être une ou deux verges. Il sera deuxième et huit. Si je ne me trompe, c'est une première course pour... On dit Dylan Mercier, mais c'est le 98. Je n'ai pas le 98. Moi, j'ai vu le 99, Benjamin. Je pense qu'il nous manque des joueurs. Coach David a voulu surprendre les commentateurs et l'équipe adverse. On nous a remis une feuille de statistiques, mais je vous avoue, châteaux des spectateurs, on ne peut pas trop s'y fier. Donc, on va plutôt s'y fier sur les images que l'on a devant nous. Et on vous les nommera par numéro le cas échéant. Parce qu'écoutez, les statistiques que l'on a, ils sont en main. Ils ne correspondent pas à ce qu'on voit. Deuxième. Oh, on tente la passe. Oh, presque intercepté. Mais il y aura pénalité sur le jeu. Oui, je crois qu'on a rudoyé le passeur, le quart arrière, plutôt du côté des Griffons. C'est en occurrence le 97 qui prend une de ses rares pénalités. Raphaël Jonca qui, à l'habitude, est très, très propre dans ses plaquets, mais je crois que le plaqué était très, très tardif là-dessus. Et Maxime Bond, le 82 du Griffon, était très prêt de réaliser une interception. D'ailleurs, ce bond en a déjà plusieurs en saison, des interceptions. Si je ne m'abuse, il en a déjà quatre en saison. C'est lui qui a le plus haut taux d'interception dans l'unité défensive de Gaspé. Alors, la rudesse au quart arrière, pénalité des Griffons, 15 verges. Yannick, les pénalités sont coûteuses pour le Griffon? Oui, ça a été un problème toute la saison, je te dirais, Benjamin. Beaucoup de pertes de terrain. Il faudrait les comptabiliser. On n'a pas ça ici, mais beaucoup de pertes de terrain des Griffons suite aux pénalités. Donc, on reprendra à la ligne de 45 du Griffon. Pénalité sur le jeu. Le quart arrière de Carcajou, Simon Bujeau, regardait ses options, cherchait ses receveurs. Mais la pénalité a été rompue, le jeu. Ce sera sûrement, encore une fois, une procédure illégale. Oui, cinq verges de pénalités. Donc, un peu de cohésion, c'est quand même un peu bizarre. On arrive à la fin de la saison. C'est sûr que souvent, on a des changements au niveau des unités. Les joueurs se font remplacer dû aux blessures et ça occasionne certaines erreurs mentales comme celle-là. Alors, on reprendra. Premier jeu de la ligne de 40. Cette fois, la ligne de 40. Non, on est à la ligne de 50, pardonnez-moi. On reprend. Premier et 10 pour le Carcajou, la baie des chaleurs. Romain Bujeau qui tente la longue passe. Est-ce qu'elle sera captée? Non. Interceptée par Maxime Bande, encore une fois. Tu l'avais anticipé, Yannick. Oui. Lui qui a réussi le plus haut taux d'interception dans l'unité défensive des Griffons du Grand-Gaspé. C'est le cinquième pour Maxime cette saison, déjà son actif. Défensive qui aurait très bien réagi suite à ses pénalités. Garde sa concentration et va chercher le ballon pour l'offensive. Alors, ce sera encore une nouvelle séquence offensive pour le Griffon. On sera à peu près à la zone, la ligne de 50. Alors, le premier quart se termine ainsi par la marque de 21-0 pour les Griffons du Grand-Gaspé. On va laisser les chaleurs faire leur travail, changer de côté de terrain. Je crois qu'on va aller à une pause, Yannick. Oui. Alors, ce match du quart de finale de football juvénile de l'Est du Québec vous est présenté de Gaspé.